Je vous ai retrouvé maintenant Eric Dussard et sa chronique télé. Bonjour, bonjour à tous. On commence Eric avec les mondiaux d'athlétisme. Et oui, l'occasion notamment de profiter sur France 2 des commentaires de Patrick Montel. Patrick Montel, c'est monsieur athlétisme et aussi monsieur référeur sculturel. On a ainsi eu le droit de sa part à une nouvelle fable de La Fontaine. C'est presque un mal pour un bien parce que l'année prochaine ce seront les Jeux Olympiques de Londres et là comme dans la fable de La Fontaine, Renaud, on vous n'y prendra. En tout cas, ça ne se reproduira pas. Ce n'est pas ce que disait La Fontaine. Les souvenirs scolaires sont un petit peu loin. On a bien reconnu la fameuse fable de La Fontaine nommée l'homme et l'apéro. En tout cas, avec ce qu'il a dû s'envoyer au buffet France Télé, je ne lui conseille pas de faire un 100 mètres haies parce qu'il va tout se les manger dans les genoux, je pense. Cela étant, il est presque excusé parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il avait face à lui un autre grand philosophe, en l'occurrence le perchiste Renaud Lavilléni qui a justement lui aussi mis la barre très haut à un niveau expression française. Voici sa manière de dire, ce sera dans mes cordes. On sera en Europe, on sera juste à côté de chez nous. Je pense qu'avec cette expérience supplémentaire, ça devrait porter dans mes cartes. Ça devrait porter dans mes cartes, je ne sais pas. Ça doit être un truc de cartes financières. Ça devrait porter dans mes boules aussi, tant que tiens. Ah non ! Pas de problème ? Les joueurs du 15 de France sont arrivés hier en Nouvelle-Zélande. On a vu les images. En Nouvelle-Zélande et non pas en Nouvelle-Zolande, comme le dirait les candidats de Secret Story qui situent environ 15 kilomètres d'Amsterdam. Alors que non, c'est un peu plus loin que ça. Environ 20 000 kilomètres de Paris. Donc, autant dire que les joueurs vont être très très loin de leurs proches. Mais pas seulement, car Laurence Ferrari a, figurez-vous, souligné un autre problème. Ils vont du coup être aussi très loin de nos proches. Les joueurs vont s'envoler lundi pour la Nouvelle-Zélande. Ils passeront plus d'un mois et demi loin de nos proches et de leurs proches surtout. Oui, surtout de leurs proches. Parce que nos proches, ça, je pense qu'ils sont quarts pas mal. Et oui, les JT de Laurence ressentent toujours autant à un match de rugby. Il y a une belle mêlée de mots. Bonne chouchou, hein. Et quand elles parlent de foot, c'est pas mieux. Bon, alors déjà, autant vous dire qu'avec elles, ça fait longtemps qu'Éric Abidal s'appelle Éric Amidal. Et quand elles parlent des autres joueurs, c'est pas plus glorieux. Les Bleus se préparent, vous le savez, pour leurs deux prochains matchs qualificatifs pour l'Euro 2012. Manque, t'as l'appel, le défenseur d'Arcelain, d'Arcelain, d'Arsenal. Et puis les mondaux d'athlétisme. Lyon, la deuxième ville du pays, vient de réorganiser ses réseaux de transport. En tout cas, sur le terrain, la guerre n'est pas finie. Après Tripoli, les rebelles... Eh oui, les rebelles. En fait, elles parlent en portugais dans ces journaux. C'est pour ça qu'on a toujours autant de mal à comprendre. Vaut mieux pas faire d'erreurs avec nous. Alors, vous êtes déjà dans un pignot de mort. C'est parfait. On est attendus au tournant. Alors, sur BFM TV, c'est beaucoup plus clair. Ah oui, chez eux, par contre, une info précise, nette, sans rature. 6h43, les sports, programmes chargés, avec notamment les mondiaux d'athlétisme. Avec la victoire de l'OM. Non, la défaite de l'OM. Alors, vous pouvez lui faire confiance pour vous informer. Elle est bien renseignée. Surtout au niveau sport, manifestement. Vous voyez, le personnalisme Saint-Etienne est encore champion de France. Allez, on termine avec une concurrente pour Corinne Touzé. Et oui, Corinne qui aura fait fantasmer, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant des années, des millions de téléspectateurs avec son personnage de gendarmette dans Une Femme d'honneur sur TF1. Eh bien, aujourd'hui, attention Corinne, on a trouvé encore plus glamour dans 100% Max sur M6. Après Une Femme d'honneur, voici une femme d'horreur. Une démis rousseau sans jupon, poilue, des pieds à la tête. Une femme en jachère des bras jusqu'au mollet et qui voue un véritable culte à sa pilosité. Oui, je trouve mes poils jolis. Ma pilosité est soyeuse. Alors, j'aime bien toucher. Je me sens mieux dans ma peau. Je suis plus femme. Un modèle, surtout pour son mari. Voilà 22 ans que Didier se réjouit d'avoir une femme presque aussi poilue que lui. On toucher, c'est quelque chose de particulièrement agréable. C'est vrai que caresser les jambes d'une femme qui est poilue, c'est quand même beaucoup plus sensuel. Le seul problème, c'est l'équipe roco, du coup. L'autre jour, il dormait à la Belle Étoile, il croyait caresser sa femme. En fait, c'était un poney. Résultat, maintenant, il a des problèmes avec la SPA, le pauvre. Merci Eric Dussard, à demain. À demain.